Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo en peau spéciale Créez moi des likes et des vues Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale genre je l'ai vue sur la chaîne de je ne sais plus qui comme d'habitude et j'ai trouvé genre l'idée trop cool n'empêche pas j'ai trouvé genre l'idée trop cool du coup je me suis dit why not du coup je vais la faire sur ma chaîne et du coup la vidéo en gros c'est je vais sur le livre addict et je vais voir les avis les plus négatifs sur mes livres préférés et je pense que ça va me faire très mal au coeur et je pense que je ferai une autre vidéo où je vais voir les notes les plus positives sur les livres que j'ai le moins aimé ça ce sera une vidéo d'horreur du pince du coup on va commencer on va commencer avec mon livre préféré de la vie de la mort sauf pour... arrête ! ça bien évidemment j'ai pas mis Harry Potter mais mon livre préféré en dessous d'Harry Potter c'est... si vous me connaissez bien vous êtes censés répondre avant que je le dise c'est les âmes vagabondes de Stephanie Meyer il a quand même de bonnes notes sa moyenne est de 17,2 je trouve ça passe là on est sur un 2 sur 10 les gars j'ai vraiment adoré Twilight alors dès que j'ai vu les âmes vagabondes en format ebook j'ai tout de suite acheté et là c'est le drame déjà je critique pas ce qu'on lit Twilight mais moi je déteste Twilight déjà donc c'est sûr que si tu pensais que les âmes vagabondes ça allait être pareil que Twilight ben c'est sûr que ça allait être mal barré parce que c'est pas juste la même chose le début j'ai été complètement larguée je me suis demandé pendant les 30 premières pages que j'ai lues oui parce que du coup j'ai abandonné qui était la narratrice Mélanie ou Vagabond that is the question ben c'est sûr que... mais non mais... c'est sûr qu'au bout de 30 pages t'as pas le temps de... enfin c'est le début du roman t'as pas le temps... enfin c'est la base de l'inquipite de te donner des... le fait d'avoir des doutes sur l'histoire et forcément ça te donne envie de lire pour savoir qui est quoi là c'est pas logique là c'est pas logique est-ce que je suis fair play mais là... là non étant donné que je n'ai lu que 30 pages je ne vais pas vous parler de l'histoire mais je vais quand même vous parler de Vagabond je l'ai vraiment adoré parce qu'il est bizarre parce qu'au bout de 30 pages tu sais pas vraiment qui est Vagabond tu sais même pas je disais qu'au bout de 30 pages on sait même pas qu'elle s'appelle Vagabond ce qui est très bizarre elle est toute mignonne toute pacifique et simplement extraordinaire pas grand chose à dire sur ce livre parce qu'avec 30 pages on peut pas trop se faire une idée du livre ben c'est sûr mais par contre là je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit même si les gens ont pas aimé des fois je peux comprendre leur avis mais là je le comprends pas du tout parce que c'est la personne qui lui a mis 4 alors j'avoue que je n'ai lu ce livre que parce qu'il faisait partie de la liste et qu'il était disponible à la bibliothèque pour l'emprunter je m'étais promis de ne pas lire le livre de Stéphanie Meyer pour ne pas tomber dans la folie Twilight comme je l'ai déjà dit auparavant ça n'a rien à voir avec Twilight mais comme ce dernier était dans la liste la quatrième de couverture m'a intéressée en disant que Les ânes Vagabondes était le premier livre pour adultes de Stéphanie Meyer ceux-là m'ont encouragé à lire le livre alors je ne dirais pas que c'est un livre pour les adultes mais c'est un livre qui se lit à tout âge à partir de 13-14 ans je pense qu'on peut lire moi je l'ai eu à cet âge là en plus le livre commence et l'on ne... pas moins de 13-14 ans parce que franchement il est assez dense il fait presque 1000 pages du coup c'est un peu chaud après enfin avant le livre commence et l'on découvre que la Terre est nombreuse planète du système solaire ont été envahis par des âmes des êtres qui prennent possession des corps et leurs hôtes et les... je comprends bien ce qu'elle dit il y a cependant sur la planète Terre quelques problèmes avec les autres adultes qui arrivent à voir les résumés du livre l'univers de Stéphanie Meyer est intéressant même si je trouve que les détails sont distillés trop lentement ils ne sont pas toujours intéressants bien sûr que s'ils sont intéressants cependant j'ai eu vraiment beaucoup de mal elle a avancé dans l'histoire il y a de nombreuses longueurs mais non c'est pas vrai il n'y a pas de manque de coeur j'ai dû m'accrocher pour continuer le livre je suis d'ailleurs allée jusqu'au bout car je n'ai pas laissé un livre inachevé et j'espérais que l'histoire deviendrait plus prenante vers la fin il en résulte que j'ai été très déçue de la fin je me suis dit en refermant le livre tout ça pour ça je n'ai pour l'instant pas conseillé non je n'ai pour l'instant pas déconseillé le livre de la liste du Big Chat je ne sais pas ce qu'elle raconte ben après ouais je peux comprendre je peux comprendre que la fin elle déçue je peux comprendre pour que certaines personnes la fin ne soit pas ouf mais je pense que je pense que si Stéphane Lumière elle aurait fait une fin de ouf qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer je pense que je pense que ça ça aurait été trop gros et trop cliché en fait moi je trouve que la fin elle est bien et surtout qu'il faut avoir en tête que la fin était fait pour qu'il y ait un tome 2 qui n'est jamais sorti voilà j'ai les nerfs contre Stéphane Lumière elle n'a jamais sorti ce putain de tome 2 ensuite on va aller voir la petite note de 6 j'ai même pas envie de vous dire ce qu'elle dit parce qu'elle m'énerve trop du coup on va passer un autre livre alors est-ce que je suis gênante donc maintenant on va passer au livre Le vide de nos cœurs alors c'est un livre que quand je l'ai lu sur le coup j'étais pas en mode waouh je l'ai trop aimé et tout mais en fait c'est qu'avec le temps quand je l'ai fini je n'ai qu'il pensait tout le temps tout le temps et en y réfléchissant c'était une trop bonne lecture après c'est vraiment pas le livre de l'année mais genre j'ai grave grave kiffé ce livre et en fait j'y pense tout le temps donc je me dis que c'est quand même un coup de cœur au final du coup celui-là ça va il n'a pas de note qui dépasse qui descend en dessous de 10 du coup on va aller voir la note de 10 après je pense pas qu'elle soit trop méchante non plus j'avoue que j'en sors assez mitigée de cette lecture et en même temps je pense que j'en entendais bien trop le sujet du suicide est très peu abordé dans la littérature en fait c'est mon impression moi je trouve pas que bref c'est pas la question quelques auteurs s'y risquent mais la façon dont Jasmine aborde son sujet est assez intriguante la lecture est assez sombre dès le départ je dois bien avouer que j'ai eu beaucoup de mal avec Ezel de ce fait j'ai eu du mal à lire ce début de livre puis il y a un passage qui a su me faire ressentir les sentiments d'Ezel à un moment et c'est ce passage qui a complètement accéléré ma lecture et le définiment des pages là je trouve qu'elle a grave raison moi aussi j'avais un peu du mal avec le personnage au début et je trouve qu'au fur et à mesure de l'histoire elle est grave attachante et en fait le fait qu'elle soit qu'on suit deux personnages en même temps et qu'ils soient grave liés ensemble qu'ils aient exactement en fait du coup au mieux que je vous dise le résumé ce sera plus simple pour vous de voir ce que je veux dire en fait on va suivre une fille qui a envie de se suicider et elle a pas vraiment le courage de le faire toute seule du coup elle découvre qu'il y a un site ou un forum je sais plus sur internet où en fait vous pouvez vous faire rencontrer des gens qui ont envie aussi de se suicider c'est très louche et faire des rencontres et vous suicidez ensemble voilà c'est oui dit comme ça c'est bizarre et du coup forcément on va trouver un garçon et ils ont une date pour se suicider ensemble ils réfléchissent comment ils vont se suicider ensemble et forcément et ben voilà il va se passer des petits sentiments et tout ça et c'est vrai que le fait que ils aient que genre ils aient une histoire reliée ensemble ben du coup ça nous donne plus envie de les suivre en fait alors que je pense que si on aurait suivi la fille dès le début je pense pas que j'aurais tant aimé que ça du coup là là je suis d'accord avec elle ouais ça aussi je suis grave d'accord en fait à un moment le mec dit à la fille parce que ah je peux pas vous dire ça mais à un moment en fait le mec dit à la fille en gros les filles elles ont jamais de courage de passer à l'acte pour se suicider et ça je suis grave d'accord avec elle parce qu'elle dit qu'elle dit que ça l'a énervé que l'auteur met en avant en gros que les filles n'ont pas plus de courage que les garçons ça je suis d'accord avec elle mais je ne l'avais pas autant retenue que d'elle dans le roman alors que d'habitude je fais super attention à ce genre de choses en fait je suis grave d'accord avec son avis mais moi en gros elle dit que c'est un livre qui n'est pas très réaliste et que c'est trop romancé je suis d'accord avec elle au début c'est vraiment l'impression que j'avais et quand je l'ai fini j'étais en mode ouais bon c'était sûr que ça finisse comme ça parce que c'était grave romancé et puis ça se voyait mais au final je trouve que ça m'a fait du bien que l'histoire se finisse comme ça parce que j'ai pas envie de vous spoil vous allez voir la fin dix minutes du coup mais bref pour dire que je suis quand même d'accord avec elle je peux comprendre que ça ça l'est déçue mais elle a quand même mis un vise donc c'est bien du coup on va passer à Paranoia de Melissa Belvin j'en ai déjà parlé plein de fois de ce livre sur la chaîne et vous savez que je l'aime beaucoup trop parce que ça se passe à Londres et qu'il y a une espèce de double lecture au roman enfin surtout dans le tome 1 dans le tome 2 c'est plus trop ça mais le tome 2 est vachement basé sur la psychologie alors que dans le tome 1 on est vachement basé sur les deux en fait la psychologie et le fantastique on peut choisir un peu ce qu'on préfère lire je ne sais pas si vous m'avez compris il y a un peu tout comme note sa moyenne elle est de 16 non 14,8 et la pire note c'est 7 du coup on va aller voir la note de 7 et après j'irai voir les avis sur le tome 2 du coup ça m'intrigue parce que moi je ne sais pas si j'ai plus aimé le tome je ne sais plus si j'ai aimé le tome 1 que le tome je pense que je préfère le tome 1 parce qu'il m'a plus marqué quand même que le tome 2 pourtant je l'ai eu il n'y a pas longtemps ah mais en plus vous savez quoi oh je suis trop choquée genre je suis allée sur le pire avis et c'est genre une booktubus que je suis que je suis que je suis genre grave donc c'est les vibrations littéraires la chaîne de Manon si vous connaissez ben voilà du coup je vais critiquer son avis je suis désolée parce que ça ne marche pas je pense qu'elle a supprimé je pense qu'elle a supprimé son avis parce que ça ne marche pas je ne le trouve plus du coup bon alors la personne qui lui a mis 8 l'intrigue de paranoïa s'annonce et prometteuse et rapidement déjantée pourtant j'appréciais le personnage de Judy qu'on sentait perturbée sans trop savoir pourquoi et le mystère qui l'entourait était vraiment intéressant dès les premières pages on comprend le problème de la maladie mentale de la jeune femme un ami imaginaire qui lui semble plus que vrai que nature de quoi la faire passer pour folle aux yeux du monde pourtant dès que Judy essaye d'en savoir plus sur Halloween l'ami imaginaire j'avoue que l'auteur m'a complètement perdu je ne comprenais pas où elle voulait en venir avec toutes ses révélations Melissa Belvin a des idées intéressantes mais elles sont tellement mal exploitées qu'elles en deviennent décevantes ça m'a vraiment frustrée là je pense que c'est un problème de compréhension parce que je peux comprendre son avis mais moi justement je l'ai lu avec je l'ai lu avec ce truc de me dire que si je voulais penser en fait je pensais je ne sais pas comment vous expliquer en fait je pense que c'est une décision de l'auteur qu'on soit un peu dans le flou pendant tout le long du roman et qu'on est un et qu'on se questionne pendant toute la longueur du roman en se demandant si c'est vraiment vrai ou si c'est pas du tout vrai c'est vraiment ça je pense que l'auteur a voulu créer et je pense qu'en disant que dans la vie quand elle dit que l'autrice est un peu perdue et elle ne savait pas trop comment exploiter ça mais je pense surtout que c'est nous qu'elle a voulu perdre dans le roman et pas le contraire et qu'elle a fait exprès en fait du coup voilà les incohérences m'ont également gênée et le caractère lunatique des personnages ça aussi ça je comprends grave parce que quand j'ai lu le premier roman je me suis dit oh là là il y a tellement d'incohérences c'est grave gros mais en fait les gars il faut lire le tome 2 parce que dans le tome 2 toutes les incohérences que vous pensez que c'était des incohérences mais en fait c'est pas du tout des incohérences du coup là je la rejoins mais c'est parce qu'elle a pas lu le tome 2 et il faut lire le tome 2 m'a également gênée et le caractère lunatique des personnages m'a fatiguée car on passe de la haine à l'amour en même temps on suit un peu une fille qui a une maladie mentale qui est un peu bipolaire donc c'est la définition de la bipolarité d'être lunatique donc à pas confondre bipolaire et lunatique c'est pas du tout la même chose mais bref on l'a compris des personnages apparaissent brutalement pour servir l'intrigue puis disparaissent aussitôt ça aussi ça a un rapport vraiment avec le tome 2 parce que je vais pas vous spoil mais ça donne cette impression quand on lit le tome 1 c'est vrai et que la phrase d'accroche nous le et finalement j'ai été déçue par Elisa et Judy ne passent pas plus de temps ensemble alors que la phrase d'accroche nous le promettait bah si quand même toute l'intrigue du présent ça se passe avec Judy et Lisa c'est juste le passé c'est tout au final l'histoire aborde principalement le passé d'Halloween mais ça c'est plutôt dans le tome 2 et j'avoue que celui-ci manque réellement de profondeur bah ça c'est normal encore une fois je pense que c'est une partie de l'auteur d'avoir fait ça parce que justement on sait pas si Halloween il est vrai ou pas et du coup tu peux pas construire un personnage parce que si tu construis encore plus ton personnage en profondeur alors qu'il est censé être imaginaire ça peut mettre dans la direction le lecteur en disant si tu dois croire qu'il est réel que c'est vrai alors que si tu ne profondis pas plus le personnage tu laisses le lecteur en doute en lui disant est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il n'est pas vrai vous voyez bon bref je pense que cet avis il est quand même justifié mais pas trop parce qu'elle a pas lu le tome 2 et c'est pas bien du coup je vais voir les avis sur le tome 2 ah le tome 2 a une meilleure note ça c'est parce que les gens étaient courageux et on lit le tome 2 et du coup ils se sont dit ah tout s'explique même si moi j'avoue que j'étais perdue pendant les premières pages sa pire note c'est 5 sinon après il n'a que des 12 et tout et bien c'est et bien c'est Vibrations littéraires encore une fois qui lui a mis 5 et elle a supprimé son avis c'est pas grave bah du coup je l'aime bien maintenant de Vibrations littéraires mais c'est pas cool elle n'a que des mauvaises notes elle m'a mis préférée du coup on va parler on va passer à Ash Falling for the sky vous savez que c'est une romance que j'ai adoré c'était grave cliché mais vu que c'était un cliché super assumé bah j'ai trop aimé à part le tome 2 que j'ai quand même grave kiffé parce que la fin était ouf c'était un peu lent sur la langue le tome 2 mais c'est quand même des livres que j'ai adoré du coup lui aussi il a une très bonne note il a il a 17 le pire avis c'est 5 du coup on va aller voir ce petit 5 après on ira voir là c'est le tome 1 après on ira voir le tome 2 parce que les gens ils ont beaucoup apprécié le tome 1 et ils ont moins apprécié le tome 2 mon dieu quel torchon je ne sais même pas pourquoi j'ai lu ce roman et j'en viens à me demander si je ne suis pas un peu maso parfois bon je l'avoue j'en suis venue à lire à force de le voir partout et après mon flop mon flop du pacte des mains non le pacte des mains il est trop bien j'avais envie de redonner une chance à Nying Gorman j'aurais dû m'abstenir c'est pas que Nying Gorman qui a écrit ce livre il y a aussi Mathieu Guibé pour vous donner une idée j'ai préféré le pacte des mains c'est pour dire le pacte des mains la romance est un peu moins cliché même si Nying Gorman adore faire du cliché elle est un peu moins cliché c'est pour dire Haching for the Sky c'est une romance remplie de clichés soi disant assumée par les auteurs putain elle reprend tout ce que je dis pour moi c'est surtout par manque d'idées je pense pas qu'ils ont des manques je pense pas qu'ils non c'est pas des manques d'idées mais c'est comment expliquer parce que moi je trouve que quand même les idées construites par les auteurs sont quand même assez originales par rapport à certaines romances c'est les personnages en eux-mêmes qui sont clichés et quelques situations parfois aussi mais moi je trouve pas non à part dans le tome 2 je suis d'accord avec ça ce n'est pas parce que les auteurs font exprès de remplir le roman de cliché que ça le rend mieux ou acceptable moi au contraire je pense que si parce que tu le sens dans l'écriture que c'est complètement assumé et ce qui en fait quand tu lis du coup une histoire qui est grave assumée tu te dis t'es au courant déjà de ce qui va se passer et tu ne lèves pas H24 les yeux au ciel quand tu lis le roman et moi je trouve que si ça ajoute une légèreté à la plume etc et tu sens que les personnages viennent oh il y a des deux écriviennes dans les personnages et justement c'est peut-être pour ça que j'ai aimé parce que c'est pas un livre écrit à une seule main et que du coup que même si c'est cliché il y a quand même deux idées qui viennent se confronter à chaque fois et du coup ça remplit quand même le roman avec plusieurs idées peut-être pour ça que j'ai préféré c'est une jeune fille qui cherche à se dévergonder quoi de mieux que de s'attaquer à H un émo déjà ringard qui a une réputation de gros que taire bon là je suis assez d'accord je suis assez d'accord mais c'est ça qui est drôle mais au moment de passer à l'acte Sky a le malheur de dire le mot qu'il ne faut pas prononcer amour H se braque et refuse de coucher avec notre héroïne parce que voyez-vous il est trop dark brisé et refuse toutes les formes de sentiments mais c'est ça qui est trop bien c'est parce que c'est c'est cliché et genre drôle et tu t'attaches moi j'aime bien je n'ai rien d'autre à vous résumer le reste est une romance basique le grand secret de H c'est de Vindé le deuxième chapitre ça c'est vrai mais par contre son secret est grave attachant les gars genre je kiffe elle a essayé de faire un jeu de mots qui est censé être drôle mais je ne le comprends pas du coup je ne vais pas lire des indices sur le passé et les projets futurs de H alors que l'on a déjà compris depuis trois siècles ça rend vraiment la lecture ridicule surtout concernant Sky qui met des plombes à comprendre ce que le lecteur c'est depuis un chapitre ça aussi c'est... là je la comprends donc je ne vais pas comprendre le roman est une catastrophe il y a tellement de choses à dire et en même temps rien du tout ce roman c'est vide c'est du vide en bas aucun intérêt ne lisez pas si vous aimez les belles romances bien écrites à voir si vraiment vous voulez lire un ave rapidos mais il faut avoir en tête que c'est une duologie haha la grosse blague sans moi elle a vraiment elle a pas du tout aimé je crois qu'elle a pas du tout aimé mais je peux comprendre son avis mais je pense qu'elle a mis de toute façon qu'il fallait pas le lire en fait maintenant on va passer à la lecture qui fâche et qui a fâché énormément de lecteurs nous allons parler de Forbidden de Tabitha Suzuma alors si vous ne savez pas Forbidden c'est une romance entre frères et sœurs voilà moi j'ai beaucoup aimé mais bon ça c'est un autre débat et euh ouais bah là c'est normal je pense que c'est un peu plus justifié qu'il y ait des notes très basses à mon avis c'est une personne ou très par cette romance Forbidden est un livre qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie en effet le auteur traite d'un sujet particulier l'amour insistueux si jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas tenté de le lire j'ai craqué en le voyant au salon du livre à Paris en février dernier malheureusement pour moi je n'ai pas eu la claque que j'espérais les avis que j'ai lus étaient tous positifs tout le monde était une amine cette lecture marque chaque lecteur bah c'est vrai qu'elle marque chaque lecteur même si vous l'avez pas aimé c'est obligé que vous ne restez pas de marbre face à une lecture comme ça c'est possible je vais tenter de vous expliquer les principaux défauts que j'ai rélevé tout d'abord j'ai trouvé le livre très long à démarrer bah moi je pense que c'est nécessaire que le livre soit très long à démarrer qu'est-ce que tu fais moi je pense que c'est nécessaire que le livre soit long à démarrer parce que c'est quand même un sujet assez super délicat à traiter et forcément il faut montrer pourquoi le pourquoi du comment comment ça se fait que deux frères enfin pas deux frères un frère et une soeur sont arrivés au fait de s'aimer je pense que c'est super important de passer de ah j'arrive plus je parle trop vite à poser un contexte avant que ça démarre parce que vous êtes obligé sinon le lecteur il va être en mode pourquoi il s'aime c'est de là faut arrêter c'est n'importe quoi c'est obligé que l'auteur installe l'histoire et que ça prenne son temps vraiment déjà pour dépeindre les deux personnages et pour voir comment ils en sont arrivés là enfin c'est obligé sinon c'est sûr que personne va comprendre du coup moi je trouve que je trouve que sa critique pour l'instant elle est pas très bien justifiée les 200 premières pages servent à poser le cadre de l'histoire mais comme je vous ai dit on nous présente la famille de Maya et Logan la mère est absente les frères et soeurs ont des devoirs à faire le ménage la cuisine bref un quotidien normal en somme non c'est pas normal malheureusement je trouve que les actions étaient trop répétitives mais je pense que les actions sont nécessaires pour être répétitives parce qu'on montre que c'est la vie quotidienne des personnages et que c'est tout le temps tout le temps tout le temps de la même chose et que les seules choses qui sont pas répétitives c'est des choses genre horribles qui leur arrivent donc c'est nécessaire durant durant un moment le sujet de l'inceste n'entre pas en jeu comme je vous ai dit c'est un peu normal Maya et Logan ont l'air d'un couple unis vivant avec leurs enfants c'est Logan qui va commencer à se poser des questions sur les sentiments qu'il ressent vis-à-vis de Maya mais j'étais tiraillée face à cela d'un côté c'est de l'inceste c'est assez choquant mais de l'autre on ne peut pas s'empêcher de trouver cela mignon et humain car Maya et Logan n'ont pas l'air d'être frères et sœurs ils se décrivent d'ailleurs comme étant des meilleurs amis ben là elle a très bien compris je pense que cette situation est une faiblesse pour l'histoire car si nous l'acceptons ici cela reste un cas exceptionnel je ne sais pas si nous pouvons accepter tous les amours de ce type ben là elle a encore raison mais c'est quand même le but du livre en fait de plus je trouve que l'histoire souffre d'irréalisme en effet ses enfants vivent tout seuls et ne parlent presque presque jamais des services sociaux ben en fait ils ne vivent pas seuls ça c'est pas vrai ils vivent quand même avec leur mère mais leur mère n'est pas tout le temps là parce que déjà elle travaille et qu'après elle pense un peu à sa vie personnelle avant de ceux de ses enfants c'est juste qu'elle n'est pas souvent à la maison mais elle est quand même là elle fait quand même les courses elle voit quand même ses enfants elle fait comme si elle était une mère normale sauf que non mais elle est quand même là après les services sociaux je ne sais pas si on en parle dans le livre mais je pense que ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent dans la misère avec les services sociaux et ça ne pas compte forcément du coup ben voilà cela arrive une fois très brièvement donc s'ils viennent je trouve étrange que personne ne se pose de questions que ce soit des voisins du personnel après il y a des esprit qu'ils n'ont pas forcément de voisins donc c'est justifié du personnel scolaire ou autre ben ils ne sont pas dans la même classe et d'un côté on a les garçons super timides donc il ne va pas aller voir ses profs en disant ah ma vie c'est de la merde et Maya ben tu as ta vie c'est de la merde t'as pas forcément envie de le dire aux gens et quand t'es à l'école t'as envie de paraître comme une personne normale donc forcément t'as pas envie de le dire aux gens ou autre ensuite Logan est un personnage qui à mes yeux souffre d'un problème psychologique mais la question n'est jamais traitée après ça ça peut être intéressant de le traiter on peut aussi nous dire comme ça mais pourquoi elle a mis un livre alors il ne parle pas à l'école il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas à l'école il est colérique et assez violent c'est un personnage avec lequel j'ai eu du mal ben moi je trouve justement ça fait ça fait enfin je trouve qu'on s'attache à Logan avec ce comportement là il agisse très bizarrement avec Maya il adopte un comportement violent et assez abusif non ça c'est pas vrai à quel moment il est jamais il est violent avec Maya jamais il est juste jaloux des fois l'histoire s'offre aussi de trop de clichés et en l'année trop dramatique non moi je trouve qu'il y avait absolument pas déjà comment tu peux créer des clichés dans une romance comme ça vu que ça n'a jamais été fait c'est pas possible c'est pas possible vu que l'histoire n'a jamais été écrite c'est impossible qu'il y ait des clichés parce que l'histoire n'a jamais été écrite du coup non j'attendais beaucoup plus de réflexion sur l'inceste ben justement je trouve que le fait qu'on l'écrive sans trop une réflexion philosophique de la chose ça met en place une histoire où c'est juste un amour normal un amour sincère et le fait que l'autrice nous dise pas on va réfléchir à la question de l'incestueux etc c'est plus naturel et ça fait prendre conscience au lecteur que ça peut être un amour sain et normal même si bref que dans nos sociétés l'amour abusif d'une personne sur une autre est accepté alors que l'inceste ne l'est pas je trouvais ça choquant et totalement faux personne personne de sensé n'encourage la violence conjugale c'est dommage d'utiliser ce genre d'argument pour justifier quelque chose d'incomparable je suis tellement bloquée sur le mot accepter c'est pas elle a pas pu dire accepter au sens que les gens acceptent la violence conjugale mais le fait que la justice accepte ça et pas la violence l'amour entre frères et soeurs c'est surtout ça parce que je pense que l'auteur a voulu dire que la justice passe au dessus des violences conjugales et que c'est quelque chose de super grave par rapport à un amour où il n'y a pas du tout de violence et que là ils vont emmerder ces gens là en fait c'est plutôt ça qu'elle a voulu dire à ne pas confondre je ne comprends pas pourquoi elle a mis un quand même parce que un c'est super gros oh putain ma vidéo elle fait 40 minutes je vais me bouger les fesses je vais vous dire les avis sur gardien des ciléperjus vous savez mon amour cette saga que j'aime trop je vais vous dire des avis sur le tome 5 parce que c'est un tome que personne n'a aimé fait que j'ai vu sur les réseaux sociaux personne n'avait aimé et moi c'est mon préféré et quand je suis allée voir son livragique il n'avait que des bonnes notes quelques années 8 à gardien des ciléperdus je ne suis pas d'accord comme souvent quand je suis en panne de lecture je décide de me lancer dans quelque chose de léger c'est pas léger gardien des ciléperdus facile à lire tout un emprunt un divertissement de qualité et comme souvent je me plante totalement ne lisez pas gardien des ciléperdus si vous voulez sortir d'une panne de lecture à part si vraiment vous aimez les univers super fantasy avec grave des détails dedans mais non c'est pas le bon bail à faire en fait j'ai entendu parler de ce roman jeunesse qui est un saga contenant 6 tomes pour moi c'est pas jeunesse c'est plutôt young adulte voire dans les derniers tomes adultes parce que c'est tellement dense en écriture que c'est comme Harry Potter en fait au début vous pensez que c'est jeunesse puis plus les filles plus les tomes ils avancent et plus c'est et plus c'est c'est pas pour la jeunesse quoi à commencer par une hyroïne qui a tous les talents ouais mais ça c'est grave justifié dans les tomes qui presque qui arrivent après entouré de beaux jeunes gens oui c'est des elfes donc les elfes ont la capacité d'être beaux même s'il y en a ils ont beau être beaux mais ils ont pas forcément tous au goût de Sophie parfait qu'on ne verra jamais qu'on ne verra jamais détaillé par l'auteur pardon non là je suis vraiment pas d'accord genre là non c'est genre non Gardien Né Cité Perdue c'est l'univers le plus détaillé au monde que j'ai lu genre même Harry Potter presque c'est genre pareil genre non ça c'est pas vrai et qu'on aura donc du mal à visualiser pas du tout là je suis énervée parce que genre là c'est vraiment pas vrai genre l'autrice justement c'est le problème de Gardien Né Cité Perdue c'est que des fois ça traîne en longueur parce que l'autrice elle ajoute tellement d'éléments et tellement de tailles dans l'univers que c'est trop lent des fois donc non là non c'est pas vrai assis il y a quelques tours scintillants par là-bas oui c'est maigre mais non c'est pas vrai c'est juste que c'est pas des sorciers du coup ils vont pas faire des sorts machin machin c'est des elfes ils ont des pouvoirs qui sortent d'eux c'est pas pareil merde tome 1 c'est le tome le moins bien dans Gardien Né Cité Perdue mais il est très bien quand même genre non j'ai arrêté de lire cette avis parce que ça m'énerve on passe à Heartless de Marissa Meilleur pareil c'est un livre que j'ai adoré c'est une réécriture de La Dame de Coeur d'Alice au Pays des Merveilles j'aurais lisé ce livre il est trop bien si vous aimez les romans de fantaisie dans des royaumes et tout j'aurais lisé ça c'est trop bien la pire note c'est 9 Saboru il y a un problème avec le rythme du récit pour moi il y a deux grands temps de ce livre le avant et lorsque Kat est Reine de Coeur sauf que la première partie fait près de 80% du livre et c'est indétriment non ça c'est non en fait le but du livre c'est voir le passé de La Dame de Coeur et de voir pourquoi elle est devenue comme ça donc c'est normal qu'on voit qu'à la fin quand elle devient Dame de Coeur c'est parce que le livre est basé sur le fait pourquoi elle est devenue comme ça et moi justement je trouve pire encore ce qu'elle pense moi je pense que 96% du livre c'est quand elle est une princesse et pas une reine de coeur c'est la base du roman il y a plein de choses qui à mon sens auraient pu être exploitées et qui n'ont pas été ça je suis assez d'accord mais je pense que l'autorité ça peut pas tout exploiter en un seul tome j'ai été déçue sur ce point là déjà qu'il est assez gros le roman mais vous imaginez si elle aurait parce que dans un univers comme ça c'est fou toutes les choses qu'on peut s'imaginer mais après si tu imagines trop de trucs c'est pas possible pour un one shot c'est pas possible mais il n'empêche que la première partie n'est pas engine d'intérêt on y apprend beaucoup de choses sur le contexte de l'époque le monde de vie des habitants les problèmes qui se déroulent dans le royaume etc cependant j'ai été assez déçue par le monde également l'autrice a fait un super travail c'est déniable le travail de réécriture est présent elle ne néglige pas les éléments du conte ça c'est vrai même si j'aurais aimé qu'il soit plus exploité après je pense que c'est une part de l'auteur de ne pas l'avoir exploité parce qu'elle voulait tout simplement s'approprier le personnage et qu'elle n'avait pas forcément envie de faire un copier-coller de la dame de coeur de aller sauver des merveilles et qu'on est surtout dans le passé on n'a jamais vu le passé de la dame de coeur dans le vrai conte donc forcément elle s'est approprié le personnage c'est normal mais je reviens là-dessus plus tard sauf que finalement le monde reste très superficiel le royaume de coeur et des crimes mais trop peu pour qu'on se l'imagine on nous parle normalement des échecs alors que finalement on ne les visite à aucun moment et c'est vraiment dommage là je peux comprendre ce qu'elle veut dire mais comme je vous l'ai dit dans un seul roman on ne peut pas tout faire j'aurais aimé en savoir tellement de plus quitte à lire 200 pages de plus c'est ce que je vous dis imagine je crois qu'il fait 600 pages le roman vous rajoutez 200 pages ça fait presque 900 pages 20 000 pages sachant que c'est du PKJ ouais ouais ça ne m'aurait pas dérangé mais quand même pour ce qui est du conte original on en retrouve les personnages piliers le châcheur les reines blinches et rouges quand on ne le croise pas les twinittles qui sont évoqués le lièvre qui partit le lapin blanc la potion qui fait rétrécir mais je trouvais que c'était surtout une histoire de nous montrer que c'était une réécriture d'Alice plutôt que pour se servir à l'histoire ouais bon ouais ouais non je ne suis pas d'accord avec elle on va passer au dernier avis parce que là les vidéos sont trop longues je ne sais même pas si vous êtes encore en train de me regarder en gros là elle dit qu'elle a aimé l'histoire mais que le seul truc qui l'a dérangé c'est le triangle amoureux en même temps j'ai envie de vous dire c'est un peu la base du roman non la base du roman c'est les violences conjugales mais c'est c'est vrai que moi que j'ai commencé le roman je ne pensais pas du tout qu'elle allait avoir un triangle amoureux dans l'histoire je pensais vraiment qu'on allait juste suivre une violence conjugale et c'est vrai mais justement c'est ça qui m'a surprise dans le roman alors que d'habitude je n'aime pas les triangles amoureux mais là vu que ce n'était pas prévu ça fait PAM dans le roman j'étais en mode ah ouais ah ouais et du coup ça a fait PAM et du coup ça ne m'a pas dérangé je pense qu'il faut le lire sans savoir que c'est un triangle amoureux du coup ben du coup regardez pas ce que je suis en train de foutir je vous laisse parce que ça fait genre 50 minutes que je tourne du coup ben je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo parce que c'est quand même super important parce que moi je prends mon temps et tout je prends 50 minutes de ma vie pour finir une vidéo après je prends 2h de ma vie pour la monter et après je prends 2h de ma vie pour la mettre sur youtube et après ben du coup il n'y a pas de commentaires ben c'est bon voilà tant que je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao